Et salut les petits amis, aujourd'hui on va faire la cuisine et c'est très inquiétant car on joue à Little Nightmares, un jeu dans lequel on est poursuivi par de gigantesques cuisiniers je parle pas de Maïté mais des créatures encore plus épouvantables c'est pas du tout Masterchef, c'est un jeu très très flippant qui joue sur vos peurs d'enfance que j'aime beaucoup et ça n'a rien à voir avec des cours de cuisine normaux le seul truc c'est que c'est peut-être vous qui serez au menu, méfiez-vous Allez, à table on attaque Little Nightmares, un jeu que je trouve vraiment magnifique, regardez déjà c'est beau, même si on est dans le noir c'est beau, il y a vraiment une patte graphique assez géniale souvent les gens combattent ça à Tim Burton, dans l'originalité oui mais c'est vraiment très différent il y a vraiment un style à part que je trouve superbe et qui vraiment vous mène dans l'ambiance et l'ambiance c'est de vous plonger dans vos pires cauchemars d'enfance à travers le personnage de cette petite fille en ciré jaune qui se retrouve dans un univers absolument dégueulasse à bord d'un bateau visiblement, on est à bord d'un bateau et il va falloir que je me faufile et que j'essaie de survivre il n'y a pas vraiment de scénario, on n'explique pas grand chose oh j'ai raté, j'ai raté le crochet mais voilà, ça se fait tout seul, il n'y a pas vraiment besoin de scénario c'est juste qu'elle est tombée dans un endroit épouvantable voilà, je me suis bien agrippé et regardez, voilà, on voit un peu l'extérieur c'est un des rares moments où on voit ce qui se passe à l'extérieur il y a des crocs de bouchée avec des machins suspendus je ne sais pas trop ce que c'est je trouve ça superbe il y a vraiment une ambiance et là, on aperçoit le cuisinier en haut là qui va nous pourchasser on a vraiment l'impression d'être un petit pousset au milieu des ogres c'est assez fabuleux comme sensation vous voyez que là, je tombe sur un paquet de cadavres on ne sait pas trop ce que c'est et là, vous ne sentez pas mais j'ai la manette qui vibre elle a l'estomac qui gargouille en fait elle a faim et vraiment la faim, on la ressent vraiment ils ont trouvé une super façon de le faire déjà le son, écoutez bien les grouillements de son ventre il y a les rats aussi, ça n'aide pas mais le grouillement associé à la vibration de la manette croyez-moi, ça fonctionne vraiment très très bien on a l'impression d'avoir faim d'ailleurs, je ne sais pas quelle heure il est Alex mais il ne va pas falloir qu'on tarde trop pour aller manger d'ailleurs, elle, il faut absolument je dis ça, je rigole mais elle, il faut absolument qu'elle mange il faut avoir pris le cœur qui s'accélère parce que si elle ne mange pas, elle va mourir donc il faut que je trouve quelque chose ah, là, il y a un rat qui est pris dans une trappe on peut peut-être lui piquer son morceau de gruyère ou alors bouffer du rat non mais, il faut vraiment avoir faim donc voilà, elle a l'air gentille cette petite parce qu'elle est plutôt poursuivie et c'est un peu la victime mais enfin, quand même, elle fait des trucs pas clean par moment vous voyez, elle bouffe du rat de temps en temps, on découvre des petits lutins on va écouter la musique voilà, ça, c'est de la musique réussie il n'y a pas longtemps, on a fait Super Root Bird un jeu de plateforme avec une musique épouvantable là, ça me fait du bien d'avoir de la belle musique regardez ça, il y a des traînées de sang c'est un peu glauque donc vous avez vu, j'ai poussé une petite table pour me permettre de grimper, là je vais pousser un chariot donc vraiment, c'est des mécaniques de jeu de plateforme extrêmement basiques mais comme l'habillage et l'ambiance sont vraiment originaux et bien, ça le fait, ça le fait complètement voilà alors j'ai une petite lampe que je me suis cachée bêtement derrière je ne sais plus où je suis et voilà, j'ai une petite lampe pour y voir plus clair mais dès que j'utilise mes mains, je suis obligé d'éteindre ma lampe je ne peux pas tout faire, il faut que je choisisse voilà, donc là regardez ça, je vais arriver dans une cuisine donc vous voyez, je suis vraiment à l'échelle d'un gnome un tout petit bonhomme et on entend des bruits de couteau les bruitages sont assez impressionnants et assez épouvantables vite, cachons-nous sous la table j'espère qu'il n'y a pas de brûlée oh là là, il a vu, il a vu, j'étais là oh, il passe ses mains en dessous la musique s'accélère un peu on va passer de l'autre côté regardez, des petits lutins, voilà, c'est des petits lutins dont je vous parlais ils vont se planquer, oh là là, vite, moi aussi, je ferais bien de me planquer ouf, juste attends, vous avez vu, j'ai fait une petite glissade quand on court et qu'on appuie sur la touche L2 ça permet de s'accroupir et ça permet de faire une petite glissade peut-être éteindre ma lampe parce qu'il va me bouler je suis chaud je le laisse repartir regardez ça, une tête de poisson mort par terre il y a vraiment des détails super glauques oh là là, vite j'ai jeté le poisson, ça lui a vu peut-être l'odeur du poisson là il y a certains monstres qui fonctionnent uniquement à l'odeur il y en a un dans le premier niveau qui est aveugle et qui essaie de vous attraper avec ses grosses mains dégueulasses il ne vous voit jamais mais il peut vous entendre par contre alors voilà, la sortie est là sauf que vous voyez, il y a un cadenas qui bloque la sortie donc ce que je vais faire, je vais essayer de grimper en hauteur et on va essayer de voir si on peut trouver la clé de la porte quelque part donc c'est vraiment du jeu de plateforme ultra classique on se croit dans The Last Guardian c'est pratiquement les mêmes touches d'ailleurs sauf que la caméra se place beaucoup mieux que dans The Last Guardian des fois il y avait des galères on n'arrivait pas à dompter l'animal et on arrivait encore moins à dompter la caméra là, au moins, avec ces vues de caméra imposées on voit toujours ce qui se passe et ça permet de voir les trucs on peut aussi, regardez avec le stick, je peux bouger un petit peu la caméra tout autour de moi pour voir ce qu'il y a devant, au-dessous, etc. c'est assez limité mais ça permet quand même d'y voir plus clair bon alors attendez, moi je suis pas très doué là, vous voyez, une sorte de diagonale à faire et je suis pas sûr qu'elle fonctionne ça m'arrive souvent de tomber dans le vide sur des coups comme ça donc j'y vais très très prudemment là, regardez, je peux grimper donc j'ai une touche pour m'agripper ah vraiment, je me dis que c'est les mêmes touches que The Last Guardian pourtant pas la même équipe voilà et on va aller voir ma pièce à côté si on trouve pas oh, je suis tombé comment je vous dis que le jeu de plateforme c'est pas mon truc allez, non, non, non voilà, j'ai pas pourquoi j'appuie sur la touche de saut du coup il repart de l'autre côté à chaque fois allez, grimpe, petit bonhomme enfin petite fille, parce que je pense que c'est plutôt une fille on voit pas trop mais on sent que c'est une petite fille quand même allez, voilà, faut que je m'agrippe un poisson mort là-haut, vous l'avez vu hors des toilettes dégueulasses je peux prendre un boulot de papier toilette et le jeter je peux grimper alors il y a plein de petits mystères à découvrir en plus des objets cachés, des lutins, des trucs comme ça là où il y a une petite bougie voilà, donc il y a vraiment des trucs à découvrir un peu, non, je ne veux pas je ne veux pas ce papier toilette je veux juste pousser la porte je ne veux pas pousser aux toilettes ah ouais, une porte qu'est-ce qu'il y a derrière ? oula, une chambre à coucher je vais me glisser sous le lit écoutez, écoutez, ça ronfle, on l'entend Alex a s'arrêté derrière oui, ça roupille alors il faut que je fasse gaffe à ne pas me faire gauler regardez, la clé est là je vois l'ombre de la clé mais à mon avis je vais me faire gauler si je l'attrape directement donc je vais plutôt aller dans le fond je le sais d'expérience, ça va en fait mais évidemment, il faudrait que je me fasse tuer une première fois pour le découvrir là, regardez, je grimpe on a vu qu'il s'est élevé hop, il a allumé la lumière et il va aller voir ce qui se passe moi, je reste planqué même le papier peint est dégueulasse est-ce qu'il est parti ? je pense qu'il est parti j'ai quand même peur il y a un petit côté Alien Isolation dans ce jeu vous savez, vous êtes poursuivi par un monstre vous ne pouvez pas vous défendre donc vous avez la trouille tout le temps vous tendez l'oreille ça se joue beaucoup à l'oreille ce jeu on essaye vraiment de savoir regardez, là je me balance à droite, à gauche pour essayer de décrocher la clé voilà, c'est réussi et on va se barrer avec prudemment j'espère qu'il n'y a pas à revenir à ce moment là je ne peux pas revenir par les toilettes donc je vais être obligé de prendre l'ascenseur regardez, je pose la clé juste devant là, il y a un interrupteur je crois que dans la maison hantée à Disneyland j'aime beaucoup les décors c'est vraiment classe puis il y a vraiment une mise en scène assez fabuleuse regardez par exemple la lumière quand on arrive là la lumière, les ombres et tout la grille et tout vraiment il a de la gueule ce jeu c'est vraiment fou quoi on en voit beaucoup des jeux comme ça de nos jours des jeux de plateforme avec la semi 3D c'est devenu très classique après c'est le style qui fait tout il y en a qui sont pixelisés il y en a comme Limbo qui sont très sombres d'ailleurs je trouve ça fait beaucoup penser à Limbo ce côté sombre et glauque là il est en train de cuisiner je n'ose pas y aller oui je fais bien de ne pas y aller je vais laisser revenir lui il vérifie que c'est cuit je ne sais pas trop ce qu'il cuisine je ne veux même pas savoir en fait je vais se faire les fesses j'espère qu'il ne va pas il m'a vu il m'a vu vite 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 je repasse de l'autre côté et je m'en vais en courant il ne faut pas que je lâche il ne faut pas que je laisse la clé quand même allez on se dépêche voilà j'espère que le bruit on ne va pas l'attirer dépêcher ah une saucisse ça ne servait à rien mais je vais me cacher vite balançons cette saucisse je vais me cacher je vais me cacher j'ai entendu du bruit non ? vous avez entendu ou pas ? c'est bon j'ai une saucisse je peux tenir non apparemment il n'est plus là en profit je vais grimper la porte à droite est fermée j'ai déjà essayé je suis obligé de passer par cette petite trappe voilà et là je découvre un hachoir gigantesque avec des saucisses c'est un truc qui fait de la chair à saucisse visiblement je peux tourner la manivelle pour faire de la chair à saucisse parce que là il n'y a rien dans le hachoir donc ce que je vais faire je vais tirer cette poignée voilà et maintenant je devrais faire pour c'est comme ça qu'on fait les saucisses c'est un peu dégueulasse mais c'est comme ça voilà une petite saucisse vous voyez que la sortie est juste en face là à droite c'est un trou dans le mur mais si je saute il faudrait que je me suspende à une sorte de liane de saucisse par exemple qui pourrait pendouiller là s'il y avait un chapelet de saucisse ça m'arrangerait donc ce que je vais faire je vais aller chercher de la viande là il y a un passe-plat on va monter au-dessus pour voir si des fois il n'y aurait pas de la viande là c'est la chambre froide vous voyez on voit on voit qu'elle a son souffle qui lâche de la buée franchement j'ai des frissons j'ai l'impression j'ai l'impression d'avoir froid il est bien fait ce jeu pour vous faire ressentir des ambiances il y a vraiment tout ce qui fait peur dans les cauchemars le fait d'être poursuivi d'être englué par des monstres un peu glauques il y a des sangsues notamment vraiment des trucs ça fout le frisson souvent je trouve que de ce côté là c'est très très russe allez je pousse ce jambonneau ici je sais que ça ne va pas suffire je pourrais descendre et faire un premier test mais il me faut un deuxième il me faut un deuxième jambonneau un seul ne suffira pas donc voilà je vais me suspendre ici sauter jusqu'à l'autre jambon et me suspendre pour le faire tomber voilà et maintenant s'il veut bien que je l'attrape je vais le tirer jusqu'à la trappe donc il y a plusieurs niveaux on s'aperçoit qu'au bout d'un moment on est sur un bateau parce que c'est vrai que les décors penchés un peu depuis le début on se demande pourquoi ça tangue on comprend que ça tangue assez vite et vous allez retrouver au milieu de gens dégueulasses qui mangent des trucs dégueulasses y compris vous éventuellement vous ne vous êtes pas lavés ça peut arriver donc il va falloir échapper à ces sortes d'ogres en fait c'est vraiment le petit pousset je pense que c'est le petit pousset ce conte parce que ça ressemble à un conte de fée voilà j'ai fait tomber mes deux morceaux de viande dans le hachoir maintenant je vais tourner la manivelle et la bobinette chéra voilà vous voyez mon petit chapelet de saucisse qui sort là super normalement je prends un peu d'élan avec la manette je me secoue à droite à gauche voilà et j'ai réussi à me sortir de là et ma lumière c'est un peu l'on in the dark on est souvent beaucoup beaucoup dans le noir alors là il faut que je m'accroupisse un petit peu pour réussir à passer c'est un jeu c'est marrant qu'on n'attendait pas et finalement qui est une bonne surprise vraiment un truc avec une ambiance très particulière j'aime beaucoup ce genre de truc ah là il y a une petite cachette il peut toujours servir pour le moment c'est calme c'est trop calme j'aime pas courser calme ah là je vois qu'il y a un cadenas et je n'ai pas encore de clé donc on va appeler l'ascenseur oh merde il y a un mec dans l'ascenseur vite 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 oh c'est trop tard c'est trop tard je vais être dévoré on ne sait pas voilà fondu enchaîné on ne sait même pas ce qu'il va se passer c'est l'horreur je suis grave dans le noir c'est flippant allez j'y retourne et cette fois je ne vais pas rester près de l'ascenseur je vais juste appeler l'ascenseur et aller me cacher tout de suite on va éviter les ennuis donc voilà j'avance assez vite dans ce niveau parce que je ne fais pas ce genre d'erreur voilà je la fais exprès pour que vous voyez ce qui peut se passer mais évidemment il faut mourir quelques fois avant de réussir à faire ce qu'on veut faire allez cache-toi 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 il ne m'a pas vu là il ne m'a pas vu là pourquoi il vient là qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait alors c'est juste pour me faire peur en fait je prends un truc là-dedans du fromage très bien on ne va pas manger du fromage je préfère ça oh la sale gueule vraiment allez je vais prendre l'ascenseur à sa place je l'ai entendu merde cette porte est fermée je l'ai entendu crier ça veut dire qu'il va me poursuivre donc je pense qu'il va il va prendre l'ascenseur à son tour donc il est temps que je viens me planquer en même temps il n'y a pas bon il n'y a pas d'issue voyons voir ce qu'il va faire je ne sais pas ce qu'il bouffe mais ça lui donne un palo ça ne lui réussit pas du tout ah bah voilà il est sympa finalement il m'a ouvert la porte qui était bloquée voilà très bien donc je vais pouvoir passer tout de suite me cacher sous la table oui on ne sait pas ce qu'il cuisine mais en même temps on n'a pas envie de savoir ça a vaguement une forme humaine ah il y a une clé sur la table ah bah voilà sauf que sauf que je me vois mal aller chercher la clé là tout de suite comme ça oh vite cachons nous il m'a vu là il a senti qu'il y a quelque chose voilà on passe à côté ah bah voilà ça y est je me suis fait gauler bon il faut que je sois beaucoup plus prudent que ça là je sens qu'il va me mettre sur la table à découper et que ça va mal finir pour moi bon je recommence voilà c'est comme ça c'est du die and retry mais on ne meurt pas souvent honnêtement allez j'ai essayé une dernière fois j'espère que je vais pouvoir passer ce petit obstacle en fait il faudrait que j'arrive à faire une diversion je vais donc être beaucoup plus prudent que tout à l'heure c'est un jeu où il ne faut pas rocher en fait voilà et vraiment ça me fait penser sur plein de points à Alien Isolation le côté le côté infiltration je me planque je ne peux absolument rien faire je ne peux pas me défendre pourquoi il vient là ? pourquoi il vient juste là où je suis ? voilà retourne à ton truc voilà j'ai vu qu'il y avait un petit trou de souris là je vais aller sur le côté et là regardez il y a un appareil que je vais mettre en route voilà ça nous a attiré son attention parfait pendant ce temps là je peux retourner chercher la clé et m'en aller le plus vite possible sans me retourner sans regarder ce qu'il y avait sur ce sur cet établi voilà dans l'ascenseur je devrais pouvoir aller ouvrir cette dernière porte et on va se dire au revoir là dessus les amis il va falloir un dernier truc vite fait j'espère que je vais avoir le temps dépêchons nous dépêchons nous voilà l'ascenseur qui remonte je l'ai entendu crier donc je pense qu'il va me suivre allez pousse toi porte c'est vraiment comme dans les cauchemars oui ça s'ouvre mais tout doucement tout doucement alors que j'ai pas ça à faire le voilà le voilà le voilà je vais me cacher là dedans il m'a pas vu là il m'a pas vu va t'en va t'en il faut que je vous dise au revoir aux gens voilà parfait très bien très très bien voilà donc je voulais vous faire un petit truc moi qui suis gros fan de Star Wars vous voyez qu'ici il y a un vide ordures et pour m'échapper et ben je vais sauter dans le vide ordures exactement comme la princesse Leia Luke Skywalker et Han Solo dans Star Wars et j'arrive dans un vide ordures un compacteur d'ordures encore plus glauque que tout ce qu'on a vu voilà les petits amis j'espère que je vous aurais donné envie de jouer à Little Nightmares un jeu qui fout la trouille mine de rien on retrouve vraiment ces peurs d'enfants ça marche très très bien il ne faut pas y jouer le soir parce que vraiment vous allez faire des cauchemars après des trucs un peu un peu glauques c'est pas tellement du jump scare des trucs d'horreur comme on a l'habitude de les voir dans les Resident Evil ou autres ou les Silent Hill là c'est vraiment une ambiance assez glauque qui vous imprègne donc vraiment je recommande de ne pas y jouer le soir avant d'aller se coucher parce qu'on fait des mauvaises nuits en tout cas il est très bien Little Nightmares je vous le recommande chaudement les petits amis allez à bientôt si vous n'avez pas peur Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501